La vie est la triste fin de Max von Sydow. Karl Adolf von Sydow, dit Max von Sydow, est né le 10 avril 1929, est un acteur franco-suédois. Révélé au public international par sa collaboration avec Ingmar Bergman et notamment par son rôle dans le 7e saut en 1957, il a ensuite joué dans de nombreux films américains, sans pour autant négliger son pays natal. Il est devenu citoyen français en 2002. Son père, Karl Wilhelm von Sydow, était ethnologue et professeur d'Islandais. Un ancêtre paternel, David Sydow, était d'origine allemande et avait émigré de Pomeranie, dans la région de Calmar en 1724. Sa mère, la baronne Maria Margareta Rapp, qui était également d'origine poméranienne, était institutrice. Il a été élevé comme luthérien, mais est devenu agnostique dans les années 1970. Karl Adolf grandit dans une famille aisée de Lund. Il a appris l'anglais et l'allemand à l'âge de 9 ans, et outre le suédois, parle aussi français, italien, espagnol, danois et norvégiens. A l'école, il forme avec quelques amis une troupe de théâtre amateur. C'est ainsi que sa carrière d'acteur commence. Max von Sydow doit sa notoriété dans l'histoire du cinéma, principalement au début de sa carrière, et grâce à Ingmar Bergman, dont il est alors un des acteurs fétiches, notamment dans Le Septième Saut, où il incarne un chevalier de retour des croisades, en pleine épidémie de peste, et qui joue sa vie aux échecs avec la mort. En 1973, il interprète le rôle d'un prêtre exorciste dans le célèbre film L'Exorciste, qui grâce au maquillage semblait avoir plus de 80 ans pour les spectateurs, alors que lors du tournage, il n'avait que 43 ans. Sa notoriété lui ouvre les portes cinématographiques européennes, puis hollywoodiennes. En vieillissant, son physique n'a rien perdu de son apprêté tourmenté, comme dans des films tels que La Mort en direct de Bertrand Tavernier en 1980, ou Pelle le Conquérant de Billy August en 1987. En 1975, il est choisi pour jouer le tueur à gâche froid et opportuniste qui doit abattre le Condor, dans le film Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack. En 2008, il tourne sous la direction de Francis Huster, aux côtés de Jean-Paul Belmondo et Afsia Herzy, dans Un homme et son chien. En 2015, il fait partie de la large contribution du film Star Wars Episode VII, Le Réveil de la Force, marquant le retour sur grand écran de la franchise Star Wars, ainsi que le début d'une troisième trilogie. Il incarne Lord San Teka, un explorateur et allié de la générale Leia Organa. Il reprend le rôle dans l'adaptation du film en jeux vidéo Lego par le studio Traveller's Tale. En 2016, il rejoint la distribution de la sixième saison de la série Game of Thrones en 2011-2019, durant laquelle il tient le rôle de la corneille à trois yeux, originellement tenu par Stuart and Roger, dans le dernier épisode de la saison 4. En 1951, Max von Sydow se marie avec l'actrice Kerstin Olin, avec qui il a deux fils, Klaes et Henrik. Ses enfants sont apparus avec lui dans le film Hawaï. Ils divorcent le 26 février 1979. Von Sydow se remarie en avril 1997 avec Catherine Breulet, avec qui il vit à Seyans, en Provence, où il aime lire, écouter de la musique et jardiner. Il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de prendre sa retraite tant qu'il y trouverait des rôles intéressants. Il a perdu sa nationalité suédoise lorsqu'il est devenu citoyen français en 2002. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2011. Max von Sydow meurt le 8 mars 2020, à l'âge de 90 ans à son domicile de Seyans, en Provence, en France. Merci d'avoir écouté l'histoire de Max von Sydow. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.